Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Bonjour et bienvenue à l'émission En coulisses. Vous voyez la poule en délire derrière moi, c'est le Festival de la relève. Et aujourd'hui, mes artistes invités, Marc-Antoine Beaudoin, Dominique Pissamé et Liana Bureau. Mon premier artiste aujourd'hui, En coulisses, c'est là qu'on l'a trouvé justement sur la scène Hydro-Québec. Ça va bien, Marc-Antoine? Ça va bien, toi? Oui, certainement. Merci d'être là à l'émission. Et on va parler de tes expériences. Tu as seulement 17 ans, mais quand même, tu as foulé quelques scènes au Québec. J'ai essayé de me promener un peu. J'ai essayé de faire ma marque un peu. De te faire entendre? Oui, certainement. Tu es auteur-compositaire, donc tu as participé à certains concours, dont Sainte-Ambroise, Trois-Pistoles. Comment ça a été, justement, Trois-Pistoles? Je pense que tu es allé jusqu'au final. Oui, je me suis rendu en finale grâce à un prix coup de cœur du public. Donc, ça prend directement en finale, puis c'est le public qui choisissait, donc c'est quand même valorisant. Puis, côté formation, j'en ai vraiment appris beaucoup grâce à ces concours-là, sincèrement. Comme quoi, justement, qu'est-ce qui t'intéressait? Bien, durant toute la semaine, tu rencontres des gens qui sont excellents, des excellents magiciens, des excellents personnes. Tu apprends vraiment beaucoup de choses. J'ai vécu des formations avec une actrice qui s'appelle Isabelle Cyr, une actrice chanteuse, puis son chum qui est pianiste dans Zébulon, Yves Marchand. Durant toute la semaine, il nous apprenait des choses à propos du métier d'artiste, comment composer, comment dealer avec le fait d'être un artiste, puis tout. Puis, j'en ai vraiment appris beaucoup. Qu'est-ce que t'as retenu, justement, comme conseil? Bien, principalement, c'est de se faire confiance, c'est sûr. D'apprendre à trouver notre voix, notre style, comment on est, puis d'être soi-même sur scène. Comment qu'on pourrait te percevoir? Un côté musical, je te dirais que je suis... Beaucoup de folk, pop, peut-être alternatif pour dire que j'aime ça faire différemment, peut-être. J'aime beaucoup Pierre Lapointe, Louis-Jean Cormier, Philippe Braque, que j'ai découvert récemment, qui est vraiment un excellent artiste. J'essaie de toucher à plein de styles pour avoir mon style à moi, peut-être. Comment, moi, un adulte qui a quand même un peu de vécu, va s'attacher à un jeune de 17 ans dans ses textes, dans sa musique? Il faut quand même que t'ailles me chercher aussi comme fan. Bien, c'est vraiment d'ouvrir son cœur au public, de chanter vraiment la vérité de te chanter toi, de te chanter qui t'es en dedans. J'aimerais ça entendre une de tes pièces, justement. Ça va me faire plaisir. Une chanson que t'as composée. Oui, ça va s'appeler « Jeter l'angle ». Des milliers d'anges m'ont crié de prendre le large Afin de mieux comprendre la longueur de ce mal de cœur J'ai le mal de mère qui me réconforte Mon mal de père, lui, me supporte Capitaine de mon navire, j'ai appris à naviguer Mon écorce a frappé La peine qui m'a fait mourir Tu as volé mon cœur comme un raton laveur, laveur de souvenirs Sans souvenir, mieux vaut mourir Capitaine de mon navire, j'ai appris à naviguer Mais mon écorce a frappé La peine qui m'a fait mourir Tu as volé mon cœur comme un raton laveur, laveur de souvenirs Sans souvenir, mieux vaut mourir Mieux vaut mourir Une belle maturité qu'on a ici, vraiment vocalement, côté auteur-compositaire aussi Et c'est ce qu'on va voir en scène Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 communication avec la société, est où la place pour l'art? Est-ce qu'on a le droit d'être sur les murs? Si une pub peut être sur le mur, je pense que n'importe quelle peinture devrait avoir le droit. Toi qui viens justement de Montréal, tu vois vraiment, ça, dans le fond, les graffitis, il y en a partout. Il y a vraiment des bols mosaïques aussi qui sont faits sur les grands murs. C'est immense, mais c'est tellement talentueux. C'est incroyable. Et maintenant, tu dis, je pense que je comprends pourquoi dans ma tête, tout le monde a le droit. C'est ça, tu es à Montréal partout. Tu te dis, on a le droit. Écoute, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Donc là, on veut aller en performance une chanson de ton cru. Donc, tu seras avec des collaborateurs, un album prochainement. Exact. Donc là, je vais vous faire une chanson en fin qui s'appelle OK With You, qui est la toute première qui n'a jamais été composée. Puis elle est composée guitare-voix. Mais sur l'album, il y a une version complète avec d'autres instruments. Bien, j'imagine, mais là, on en profite. On se fait une version acoustique à nous autres. On se gâte. Et après ça, on va te voir en performance. Donc voilà, ce soir, justement, tu vas faire des chansons originales? Exact. Mélanger deux compositions que veut à notre sauce en nous un peu tout. Ah bien, super. Alors, on écoute ça. C'est déjà très catchy, vous allez voir. J'ai entendu en performance des chansons originales. de chansons originales. de chansons originales. En tout cas, c'est OK avec moi. Je suis certaine qu'à la maison, aussi. Et justement, bien, on a la chance d'aller le voir en performance sur scène. Alors, bonne chance pour tes projets. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Toujours en présence de la belle relève de la scène Hydro-Québec au Festival de la Relève. On a Jessica Veilleux qui est avec nous. Salut, ça va bien? Bien oui, certainement. Dans un beau cadre de festival, j'imagine qu'il y a de l'ambiance ici. Et sur la scène Hydro-Québec, c'est la troisième fois que tu auras l'occasion de performer. Oui, c'est vraiment agréable de pouvoir chanter et d'avoir la chance d'être sur cette scène-là. Et d'ailleurs, c'est quand même toujours énervant un peu. Oui, surtout quand on sait que notre famille est là. Oui. Tu as quand même fait d'autres expériences de scène au Québec. Oui, j'ai fait Opération Enfant-Soleil à l'âge de 8 ans. Après ça, j'ai chanté au Grand Théâtre de Québec pour soutenir les gens qui sont sans consommation pendant un an. J'ai chanté à l'Université de Sherbrooke aussi. J'ai fait plusieurs festivals dans ma région également. C'est quand même pas rien. 18 ans quand même d'avoir déjà tout ce bagage-là. Tu te considères, j'imagine, chanceuse. J'imagine que ce soir, on peut t'entendre avec quel genre de pièce musicale? J'aime beaucoup le country, donc j'en ai privilégié une pour le country. Sinon, j'ai deux autres pièces qui sont francophones. Alors, on te souhaite bonne chance ce soir avec ta famille qui sont là pour t'écouter et bien sûr des gens qui veulent la découvrir. Et puis la fin du monde Comment, 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 comment je te dirais Tout cet amour que j'ai en moi Comment, comment, comment je te dirais On l'a certainement vue à l'émission La Voix et elle est avec nous aujourd'hui à l'émission En coulisses. Voici Liana Bureaux. Ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Bien oui, certainement. Merci d'être avec nous et de parler de ton expérience. Mais la musique, ça fait quand même un bout que tu performes. Bien oui, j'ai commencé très jeune à m'intéresser à la musique. Avec le tout petit, j'ai inventé des chansons puis c'était ça mon jeu dans le fond. Puis au primaire, j'ai commencé dans une chorale puis après ça, la minute que je suis rentrée au secondaire, j'ai commencé en cours de chant privé. Puis à partir de ce moment-là, je me suis pitchée sur toutes les scènes que je pouvais pour prendre l'expérience là-dedans, justement. Nomment, là, quelques-unes qu'on peut... Bien plus jeune, dans mon adolescence, j'ai fait un spectacle qui s'appelle le show de variété au Séminaire des Pères-Maristes où j'ai étudié au secondaire. Mais j'ai fait le secondaire en spectacle, le parc québécois, j'ai fait le concours de musique de Cilry, j'ai fait trois pistelles en chanson puis j'ai également fait le concours Bête de scène dans le temps qui se donnait à Expo Québec. J'avais gagné la finale canadienne, dans le fond. Donc, ça a toujours été dans tes projets d'être chanteuse. Oui, c'est vraiment comme j'avais un but là puis j'ai vraiment marché vers là. Et là, tu t'inscris à la voix. Quand tu as fait des auditions, est-ce que tu étais déjà confiante? Quelle chanson tu avais interprétée? À ma pré-audition, j'avais fait Drunken Love. Puis, c'est tout le temps un système... C'est tout le temps un peu stressant quand même, la pré-audition. Je trouve que c'est l'étape la plus stressante parce que tu chantes devant seulement deux personnes. Est-ce que tu as choisi la bonne chanson? Est-ce que tu te poses sûrement plein de questions dans ce moment-là? Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de remises en question. Mais une fois qu'on s'est mis à jouer puis j'étais accompagnée par Dominique, une fois qu'on se met à jouer, c'est comme un show puis là, j'étais dans ma zone. Ça a été quoi la suite? Oui, exactement. Donc, dans le fond, ça, c'était la première étape. Puis après ça, j'ai été rappelée d'Audition à l'Aveugle. Puis ça, qu'on a vu finalement à la télévision, j'avais fait Crazy in Love. Donc, oui, c'est ça. Et là, tu étais dans l'équipe de Pierre. Là, tu as vécu vraiment la grosse machine qu'on tous rêve. Ça donne beaucoup de visibilité. C'est un gros boom. C'est savoir changer ta vie. Bien, c'est sûr que le soir d'Audition à l'Aveugle, ça a été super intense. Les textos qui rentraient. Tu dois-tu stresser qu'ils ne se retournent pas vraiment? Quand on participe à l'audition, bien, en fait, moi, je m'étais vraiment mise dans l'esprit que c'était un spectacle. Je ne voulais pas penser aux chaises. Je n'ai pas pensé aux chaises. Quand la première s'est retournée, je ne l'ai même pas entendue. Je ne l'ai pas vue. J'étais vraiment concentrée avec le public et avec le band. Je voulais triper. Mais c'est ça. Après ça, ça a été incroyable. De voir les quatre juges qui se sont retournés, c'était vraiment un beau cadeau. Pourquoi tu es allée avec Pierre? J'ai décidé d'aller avec Pierre parce qu'il y a un sens artistique très intéressant. Assez pointu, en fait. Oui, très pointu. Il y a plein d'aspects à son art qui m'intéressaient. Donc, je voulais aller voir plus loin. Comment ça a été justement le partage de toutes ces connaissances-là? Bien, Pierre a été vraiment un bon coach dans le sens où il nous a tous mis à l'aise dans l'équipe. Moi, j'avais peur en embarquant dans une compétition comme La Voix que justement, ça devienne très, très, très compétitif entre les participants. C'est pas ce que j'ai senti. J'ai développé des super beaux liens, des gens avec qui je vais partager la scène ce soir aussi, Dominique et Gaïa. Puis, on se soutient tous à travers ça, là, quand même. Quand je te demandais, justement, qu'est-ce que ça a fait autour de toi, comme tes parents, la perception de tes rêves, tes amis, aller juste dans la rue, faire l'épicerie, que ça a l'air? Bien, ça se fait très bien. Je suis très bien avec ça. C'est sûr que des fois, ça fait des super belles rencontres, en fait. C'est ça que j'ai trouvé. T'es ouverte à ça, en fait. Ah oui, vraiment. Donc, vous la rencontrez à l'épicerie ou la voyiez à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, vous voyez, t'animer. C'est super le fun. Puis, sinon, bien, moi, mes parents m'avaient toujours vraiment soutenu dans ma poursuite d'une carrière en chanson. Donc, ça a juste comme donné un élan de plus. Puis, nous, ça nous a permis de nous concentrer sur mes compositions. Puis, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Ça fait quand même un beau, toi et Dominique. Dominique et moi, ça fait depuis le cégep, donc ma première année en musique, depuis 2009 à peu près qu'on se connaît. Puis, on a commencé à travailler ensemble pas mal à ce moment-là. Puis, ça fait comme un an et demi qu'on travaille sur mes chansons, des compositions. Donc, même avant La Voix, le projet était là. Ah oui, le projet était là. Il était sur la table. Puis, La Voix, ça a juste comme donné un petit coup, un petit push pour dire, OK, go, là, on y va à fond. C'est parfait dans ta vie. Bien oui, certainement. Donc, là, t'as une équipe dans le coin de Québec. Tu viens de ce coin-là. Oui, je travaille avec Guillaume Tondreau, Olivier Quirion, puis Pascal Hugo, Quentin, qui va nous aider avec les textes aussi. Fait qu'on est une belle équipe puis on se complète bien. T'as eu une belle tournée cet hiver, justement, en spectacle avec toute une belle gang. Oui, bien, je me promène avec mon band, le show qu'on va voir ce soir. Et je me prenais aussi sur la tournée des Vikings. Ça, ça a été une super belle expérience. J'ai pu me promener un peu partout au Québec. Mais t'as fait du chemin, ça, c'est clair. Et justement, bien, faisons du chemin avec toi parce qu'on aimerait ça entendre, justement, on a entendu les performances à la voix, mais là, on s'en va en performance, entendre des chansons de ton cru. C'est une chanson que t'as co-écrite, justement? Oui, c'est une chanson qui s'appelle Nos corps dansent. Puis ça parle d'une belle histoire d'amour qui donne, justement, espoir à l'amour. Parfait, bien, on écoute ça. Yeah! Je m'abandonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très intime. On a hâte d'entendre ça, justement, un album qui s'en vient et qu'on va écouter. Mais en attendant, allons voir ta performance sur scène au Festival de la Relève. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Festival de la Relève, en plus d'avoir du talent, on réunit les familles ensemble. On vous voit en spectacle ensemble. Le frère et la serre, Rose Soleil et Félix, ça va bien? Oui. Comment a commencé votre ascension à travailler ensemble? Parce que vous êtes quand même frère et serre. Moi, normalement, mes enfants, ils se disputent, ils ne sont pas en train de faire de la musique ensemble. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne là-dessus. Bien, c'est sûr qu'on a quand même une bonne relation compte tenu du fait qu'on est les deux dans l'adolescence. Mais ça a commencé il y a quand même longtemps avant qu'ils soient dans l'adolescence. Il devait avoir 10 ans quand il a commencé à faire de la guitare puis qu'on a commencé à... Oui, bien, j'ai commencé à faire de la guitare. Bien, c'est ma mère, elle en faisait. Puis j'ai voulu commencer. Puis après, j'ai commencé à chanter avec elle. Là, toi-même, t'as commencé à faire tes propres chansons? Oui, bien, j'en ai fait une. Ma mère m'a aidée à faire ça. J'ai composé ça puis je l'ai faite à secondaire en spectacle. Et c'est ça qui vous a valu justement à votre place ici. Je pense que les choix sont faits de cette manière. Oui, pas mal. Ce soir, les gens vont être positifs en vous voyant, le frère et la soeur, et en pensant que, oui, il peut y avoir une harmonie existante, même en musique, en famille. C'était tout pour la saison en coulisses. Ici, au Festival La Relève, on termine vraiment cette belle occasion de faire connaître la musique ici à Maussamiante. Merci d'avoir été là pour toutes les émissions. J'ai pour terminer avec moi le responsable fondateur, Michel Véraud, du Festival La Relève. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, certainement. Toujours aussi passionné? Oui, depuis 22 ans, le festival existe. Puis on passe déjà à notre 25e. On brainstorming sur notre 25e. On a des idées pour le 23e. On est en développement continuel. J'imagine, parce que c'est quand même... Ça réunit combien de membres, justement, dans toute cette organisation-là? Il y a des bénévoles, il y a... Il y a beaucoup de bénévoles. On parle de plus de 200 à 300 bénévoles qui virent tout le tour du festival. Mais le CA est composé de 7 personnes. Donc, ces 7 personnes-là, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on commence la préparation du 23e. Bien, merci beaucoup. Et un coup de coeur comme ça, que tu pourrais me parler en 22 ans, là? Oui, mon coup de coeur, c'est celui de... Comme à chaque année, c'est la foule dans la rue. Oui, il y a vraiment des gens ici au Festival La Relève. Merci beaucoup de faire connaître La Relève. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogéco.